Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ouverture d'une box. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de cette nouvelle box sur le Marvel Collector Cops dédié au Doctor Strange, un film que je n'ai pas encore vu, où je vais découvrir ce nouveau personnage que je ne connais pas du tout et que je crois que j'ai aussi en livre dans la collection Marvel de chez Hachette Collection. Il faut que je me renseigne un peu plus sur ce personnage parce que c'est vrai que ce n'est pas un personnage qui n'est pas très commun et que pas beaucoup de gens en parlent. Mais bon, moi perso je ne connais pas beaucoup. Voilà, alors on va ouvrir cette box et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors vous pouvez voir déjà la boîte est très belle. Voilà, on va l'ouvrir comme ça, on va changer un petit peu. Je trouve que le fond est très beau, je vais vous montrer ça. Voilà, on va mettre ça comme ça, ça peut être sympa. Ici on a le pins et le petit, comment on appelle ça, le petit badge pour mettre sur les vêtements, oui, sur les vêtements bien sûr. Et là, le fameux pin, c'est qu'on va regarder ça tout de suite. Alors le, déjà, ça, voilà, qui est très sympa. C'est bleu, j'adore le bleu. J'ai un garçon qui aime beaucoup le bleu. Si vous voulez savoir. Voilà, il est très sympa. Ça m'offre une belle petite collection. On met ça dans une petite vitrine, ça peut être bien joli à avoir. Il est très beau. Et nous avons... Si j'ai bien compris par rapport à Dr. Strange, c'est un médecin qui va avoir des pouvoirs ou qui va apprendre à avoir des pouvoirs ou un truc comme ça ou... Je ne sais pas, je ne connais pas trop moi. Je suis plus DC Comics, je ne vais pas vous le cacher. Je suis plus DC Comics. Alors là, nous avons un pins avec un œil. Voilà, un œil vert. Je ne sais pas si c'est un œil ou autre chose. S'il y a des gens qui connaissent un peu plus que moi, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Il est très beau. De toute façon, si je vais voir le film, je pense mercredi. Ah ben là, il y a un bon truc. Je verrai bien, je l'apprendrai de toute façon. C'est un personnage que je vais complètement découvrir. Alors là, on ne va pas regarder. On va l'ouvrir comme ça. Voilà. Et je ne vois pas ce qu'il y a derrière parce que je suis ici. On va ouvrir. On a... Ah ben ça, c'est la petite carte qui nous dit la prochaine box et ce qu'il y a dedans. Alors, nous avons le t-shirt. Le t-shirt qu'on va ouvrir en dernier. Je vais mettre en sperme sur mon genou. Parce que c'est le plus gros. Ça a l'air plus gros. Et nous avons deux grosses boîtes à ce que je sens. Et le fameux petit livre. Voilà. 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 Qui est très sympa. Que je vais ouvrir. Que... Voilà. Le fameux petit livre sur Dota Stranger. Bien sûr, cette BD, elle est en anglais. Voilà. Ils ont même créé des M&M's en BD. Ça, c'est excellent. Voilà. Alors, vous ne voyez pas trop vous. J'essaie de... Voilà. C'est vraiment bien sympa. Voilà. Enfin, c'est la grosse. Et voilà. Je viens de l'échirer un petit peu. Voilà. Le t-shirt est tombé. C'est vraiment bien sympa. Voilà. Alors, je ne sais pas. Ça, on ne va pas tout vous montrer. C'est pas grave. Voilà. Agent of the Shield. A mon avis, ça nous est rendu à la saison 4 ou 5. Voilà. Des cartes bancaires avec Fisie de Marvel. C'est peut-être sympa. Et Civil War, qui est sorti en Blu-ray DVD. Et en téléchargement, en téléchargement raisonnable. Nous avons après... Ah bon, j'imagine qu'il y a une pop. Là, je reconnais. Je le sens en boîte. Je le reconnais à la boîte. Une petite pop qui est assez spéciale, à mon avis, à mon goût. Vous voyez ma caméra. Voilà, celui-là. Donc, assez spéciale. Alors, je ne sais pas c'est quoi comme style de pop. Alors, déjà, c'est une exclusive à la Marvel Collector Corpse. Alors, on peut voir... Alors, nous, c'est laquelle ? Parce que, attends, c'est la 173. Alors, derrière, nous, c'est la numéro 173. Alors, c'est la Dota Strange, l'Eviation. Et il y a la Astral. Alors, je ne sais pas du tout. L'Eviation, à mon avis, c'est quand il doit... À mon avis, il doit prier ou faire quelque chose. Je ne sais pas. On dirait un petit... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, en fait. Il vole. On a l'impression qu'il vole. Nous avons le Dota Strange à la Beetle normal. Voilà. Il est là. On le voit au 174. Le 169 est sympa. Et nous avons le Astral. Alors, je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que ces pops sont fluorescentes dans la nuit ? Je n'en sais rien. Voilà. Pour être franc avec vous, je n'en sais rien. Et elle est chelou. Je ne suis pas très fan, personnellement. Regardez. Elle est jaune pisse. Elle est très spéciale. Il faut vraiment aimer. Il faut vraiment aimer. C'est vraiment très spécial. Comme pop. Je ne sais pas. Doctor Strange. On the piece. J'aurais préféré qu'ils nous mettent celle-là, par exemple. Celle-là ou celle-là. Une des deux. Je ne sais pas. C'est une exclusive. Et puis, les exclusifs de chez eux, maintenant, vous les cherchez sur Internet. Elles coûtent très cher. Très, 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 très cher. On va passer à l'autre boîte. Et je vois, c'est la dernière boîte. Je suis en train de regarder. Hop. Et bien, ça ne change pas l'habitude. Alors, je trouve. J'ai donné mon avis après sur la box. Un truc que je fais rarement. Voilà. Vous voyez, c'est un mug. Je trouve que... Que... C'est bien protégé. Voilà. Nous avons du polysirène. Et nous avons... Et nous avons le fameux mug. Voilà. Qui est sympa. Ah ouais. Qui est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Bon, ça fait un petit peu peur, sur le coup. Mais bon, t'as un mec qui te regarde en train de déjeuner. En plus, il est bien profond, le truc. Bon, il faut le laver, bien sûr, avant. Voilà. Qui est vraiment bien sympa. Alors, j'ai celle de... Je crois, c'était dans la Guardian Galaxy. Il y en avait une. Qui était bien sympa, aussi. Et franchement, elle est belle. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, la boîte, je m'en fous. De toute façon, on ne voit pas que ça va être belle, la boîte. Je ne vais pas la garder. Je ne vais pas vous le cacher. Ça, je ne vais pas le garder. Et, bien sûr, le truc que j'ai gardé en dernier pour vous, c'est le t-shirt. Alors, t-shirt, pourquoi je l'ai gardé en dernier ? Parce que c'est quelque chose qui prend de la place et qu'il faut le déballer. Et pour mieux vous le montrer en vidéo, bien sûr. Un t-shirt que je mettrai. Voilà. Alors, on va le... Je vais bien le déballer. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de... Je vais me lever. Le fameux t-shirt. Je ne sais pas, vous allez bien voir. Le fameux t-shirt de Doctor Strange de la Marvel Collector Cop, ce qui est bien sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Il est sympathique. La gueule, j'aime bien. La pop, elle a l'air sympa aussi. Si je trouve d'autres pops sur ce personnage, ça peut être sympa. Mais je n'ai plus de place. De toute façon, là, vous ne voyez pas. Mais en fait, au-dessus, là, où je tonde, au-dessus, là, sur le meuble, il y a... C'est rempli de pops. Et même, il y a beaucoup de DC Comics. Mais un jour, là, il faut que je me trouve une vitrine, un truc comme ça, pour ranger les pops. Voilà. C'est vraiment bien sympa, tout ça. Alors, écoutez. Par rapport à tout ça, par rapport à la box, je vais vous le dire. Je trouve cette box vide. Les objets sont sympas. Le t-shirt est sympa. La pop, je n'aime pas trop. Je ne vais pas vous le cacher. C'est rare que je n'aime pas trop une pop. Le bol est sympa. Voilà, le bol est très sympa. La pop, je viens vous le dire. Vous ne voulez pas vous le répéter. Voilà. Il faut aller dedans. Ça, c'est habituel. Voilà. Et le fameux petit livre. Que je feuilleterai, mais comme vu que je ne comprends rien à l'anglais. Je suis comme un con. Je trouve, par rapport à toutes les boxes qu'on a pu avoir de chez eux, ce n'est pas la meilleure. Il y a mieux. Ils ont fait mieux. Vous regardez les autres vidéos, il y avait plus de contenu. La dernière fois, c'était la Spider-Man. J'ai une petite annonce à faire après en fin de vidéo. Je trouve qu'elle n'est pas, je ne sais pas, elle n'est pas beaucoup pleine. Il manque des trucs. Ils ont un peu rajouté encore un truc ou deux. Ça aurait été sympa. Et la prochaine box qu'on retrouve en mode décembre. Alors, c'est parce que, bien sûr, c'est tous les deux mois. C'est sur X-Men. L'univers de X-Men. Voilà, vous le savez. Et derrière, c'était marqué le contenu de la box. Mais bon, on ne va pas se refaire tout le contenu à fond. Voilà. J'espère que cette box vous a plu. Moi, perso, bon, peut-être qu'elle m'a déçu. Mais bon, il peut y avoir mieux. On se rende au prochainement pour de nouvelles vidéos. Laissez un petit commentaire partagé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Oui, ici, on voit des gâteaux. Le soir, il faut bien que je mange un truc. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, vous devez bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada